Boum ! Merci Google Maps, merci Texo, 60 mails d'entreprise en un peu plus de 15 minutes, c'est vraiment trop cool. Réussir à scraper des mails depuis Google Maps en une seule étape grâce à une recette de scrapping, c'est vraiment top parce que peut-être que tu ne le sais pas, mais Google Maps n'affiche pas les mails sur les fiches des entreprises. Tu peux y retrouver en fait le site web, le numéro de téléphone, les horaires d'ouverture, etc. Bref, pas mal d'informations utiles, mais pas les mails. Heureusement, Texo permet de collecter, permet de scraper les sites web mentionnés sur la fiche Google Maps d'une entreprise et de récupérer l'adresse mail ou les adresses mail s'il arrive à en scraper plusieurs. Tu vas le voir, il y a plusieurs degrés de précision possible pour scraper tout ça. Salut à toi, si tu ne me connais pas, je suis Jérémy Kool, j'accompagne les entreprises dans leur digitalisation et dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment j'ai fait pour collecter toutes ces informations et toutes ces adresses mail de Google Maps. Tu vas voir, c'est super simple et si tu veux scraper des mails via Google Maps pour ton business, pour le business d'un client, je te conseille de d'abord regarder une première fois la vidéo pour bien comprendre, disons, la logique et puis de regarder une seconde fois, étape par étape, pour ne pas te tromper quand tu voudras scraper les mails sur Google Maps. Je te dis ça parce qu'évidemment, sur Texo, on utilise des crédits qui sont des minutes qui correspondent à des minutes de traitement, donc des minutes où on va scraper des informations sur Google Maps. Et donc, en fait, si tu te trompes, tu vas dépenser tes minutes inutilement. Enfin, évidemment, je parle de scraper dans cette vidéo, mais il y a moyen de faire plein d'autres choses comme par exemple récupérer des mails sur LinkedIn, faire des screenshots, faire du follow-unfollow sur Instagram. Bref, Texo permet de faire plein de choses, mais ici, c'est vraiment scraper les mails sur Google Maps qui va nous intéresser. Je te mets d'ailleurs un lien d'affilié en description qui te permettra d'obtenir gratuitement 20 minutes de crédit supplémentaire. Et bonne nouvelle également, tu peux tester Texo gratuitement 14 jours. Donc logiquement, c'est assez de temps pour te faire ton propre avis et te décider si tu souhaites souscrire un abonnement ou pas. Personnellement, j'ai un compte que j'utilise quand même assez régulièrement et que je trouve vraiment utile. Mais ça, évidemment, c'est à chacun de voir en fonction de son utilisation et de ses besoins. Bref, sans plus attendre, je te montre directement comment scraper des mails sur Google Maps. Bon, je te passe toute la phase d'inscription, vu que j'ai déjà un compte, comme je te le disais. Donc si tu veux te tester, n'hésite pas à passer par mon lien d'affilié qui est en description. Et du coup, juste pour l'explication, là, tu vois à l'écran l'interface d'accueil. Eh bien, ici, tu as donc le temps de traitement qui varie en fonction de la formule que tu as pris. Donc c'est une jauge, en fait, qui se remet à jour toutes les 24 heures. Ici, tu as par exemple email et là, ça te permet tout simplement de trouver des mails, par exemple, sur LinkedIn. Pour l'astuce que je vais te donner pour scraper les mails sur Google Maps, pas d'inquiétude, il n'y a pas de limite. On va juste utiliser le compteur de temps. Du coup, première étape pour scraper les mails, choisir une recette. Alors dans Texo, ce que je trouve super cool, c'est qu'on peut soit faire des actions simples qu'on appelle des Spices. Par exemple, récupérer des amis Facebook, récupérer les gens qui vont assister à un événement sur LinkedIn, faire un screenshot d'un site web, récupérer des informations sur Instagram. D'ailleurs, si tu souhaites récupérer, en fait, des mails professionnels directement depuis Instagram, j'ai fait une vidéo là-dessus et il suffit juste de cliquer ici. Bref, on a donc les Spices qui sont des actions simples et les Recipes ou recettes qui sont en fait des actions combinées. Donc tout simplement, ce sont en fait des Spices qui s'enchaînent et c'est là que d'après moi, Texo devient très 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 puissant. Donc on a des recettes et des recettes publiques. En gros, les recettes publiques sont des recettes créées par la plateforme Texo. On va d'ailleurs utiliser l'une d'entre elles pour scraper les mails sur Google Maps qu'on va légèrement modifier, mais pas grand-chose. Pour les recettes simples, ce sont tout simplement des recettes que tu peux créer toi-même et personnaliser depuis zéro. Et franchement, il y a moyen de faire pas mal de choses, de mettre des conditions, des filtres, etc. pour finalement s'adapter à tes besoins. Donc on va dans recettes publiques. Et là, on voit différentes recettes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de scraper les mails sur Google Maps. Donc on va tout simplement choisir celle-là. Mais si tu as le temps, n'hésite pas à jeter un oeil aux autres. Ça pourra, à mon avis, t'aider ou à te donner des idées en termes de scrapping. En cliquant dessus, il nous explique à l'aide d'un schéma comment ça fonctionne. 1. On va récupérer les informations, numéro de téléphone, site web, etc. de la fiche Google Maps, selon la recherche évidemment qu'on aura fait. Exemple, coiffeur Paris. 2. Deuxième bloc, il va prendre les fiches qui ont un site web dans leur fiche Google Maps et il va aller les visiter pour trouver et scraper l'adresse mail ou les adresses mail. 3. Troisième étape, avec toutes ces informations qu'il aura collectées, il va les envoyer vers un Google Spreadsheet. Ce qui est super cool avec Texo, c'est que tout s'enchaîne en fait. Pas besoin de faire une action, puis d'exporter le résultat qu'on a eu sous fichier Excel pour le réimporter ailleurs. En fait, il va vraiment gérer l'ensemble du process et enchaîner tout ça lui-même. Et ça, je trouve que c'est quand même un gain de temps énorme. Donc, on va utiliser cette recette. Comme tu le vois, il y a pas mal de boutons et pas mal d'options. Ici, je vais juste récupérer, disons, vu que je recherche à acheter un bien bientôt, les courtiers d'assurance. Ça pourra peut-être servir, qui sait, autant faire d'une pierre d'un coup. Du coup, pour ce faire, on va d'abord se créer un fichier Google Spreadsheet. Donc, si tu n'as pas de compte Google, c'est gratuit et rapide. Je t'invite à juste aller sur Google.com, à t'inscrire, etc. Normalement, ça ne posera pas de souci. À titre informatif, petit raccourci, tu tapes tout simplement sheets.new dans ta barre de recherche et en fait, tu as directement une nouvelle Spreadsheet qui s'affiche. Donc là, on va directement nommer le document. On va le mettre en public afin que Texo puisse y accéder et inscrire les mails qu'on aura scrapés depuis Google Maps. Et on va juste créer un nouvel anglais en bas de page qu'on va nommer OK pour tout simplement, c'est l'endroit où on stockera les résultats. Donc, on va ensuite sur maps.google.com où on fait notre recherche. Dans mon exemple, je vais chercher des courtiers d'assurance. Donc, je mets courtier d'assurance. Dès que c'est fait, tu prends simplement le lien. Une fois que tu as copié ton lien de Google Maps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement coller ce lien dans la première colonne. Donc, A1 et de notre feuille 1. Donc, pas la feuille OK, ça doit absolument être la feuille 1. Donc là, on va tout simplement le coller. Attention aussi qu'il faut bien le partager pour que Texo puisse éditer. Donc là, par exemple, j'ai fait l'erreur. Typiquement, il ne faut pas le mettre en lecteur, il faut le mettre en éditeur. Donc voilà, une fois que c'est fait, tu fais juste terminer. Donc là, tu reprends le lien de ton Google Spreadsheet. Donc moi, je vais le tourner ici. On ne le voit pas, c'est hors écran. Et alors, on revient donc sur Texo. Donc là, on a les différentes étapes, comme je te disais précédemment. Et ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va créer en fait une variable. Donc par défaut, la variable s'appelle Google Sheet Input URL. On va tout simplement la coller ici. On voit qu'il y a le nom de la variable qui s'affiche ici. Et ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va cliquer sur la première étape. Et qu'on va sélectionner, insère variable. On va tout simplement cliquer dessus comme ça. Il faut absolument cliquer dessus comme ça pour qu'elle soit entourée de gris. Quand elle est entourée de gris, c'est donc une variable. Si on met du texte, en fait, ça ne compte pas comme une variable, même si le nom est le même. Il faut vraiment que ça soit entourée de gris, comme ceci. Pour le nombre de pages, moi, je vais choisir 6. Donc le nombre de pages, ça correspond au nombre de pages que Google va passer pour voir les différents résultats. Donc globalement, ici, on a les résultats. Et en bas, on a résultat 1 sur 20, page 1. Puis il va donc passer à la page 2, puis passer à la page 3, etc. Donc moi, je vais demander de le faire sur 6 pages, ce qui est le maximum pour Texo. Extract email, moi, je touche à rien. Parce qu'en fait, quand tu mets à zéro, ça va juste aller chercher sur la page d'accueil ici, trouver un mail. Par contre, tu peux mettre un nombre plus élevé. Ça prendra alors plus de temps, mais ça va aussi maximiser ton scrapping parce qu'évidemment, ça permettra davantage de possibilités. Send data to Google Sheet. Tu retournes sur ton Google Sheet. On appuie sur OK. On copie le lien. Puis on retourne sur Texo et on fait juste coller. Ensuite, add colonne. Ça va te permettre de définir les informations que tu veux envoyer vers Spreadsheet. Ici, moi, je ne vais rien changer vu que c'est juste un exemple et que mon objectif, c'est juste de scraper les mails sur Google Maps. Donc, je ne vais rien changer. Connected Accounts, en fait, tu vas lier ton compte Google. Une fois que c'est fait, il va l'afficher. Tu cliques dessus, ça fait un petit V. Et là, en fait, ça te montre que c'est OK. Une fois que c'est fait, en fait, tu vas après sur Google Sheet en haut. Tu choisis Google Sheet. Tu reprends le lien Spreadsheet. Et dès que c'est fait, tu cliques sur Select Colon. Là, tu auras normalement un seul choix. La colonne A, là où en fait, on aura mis le lien Google Maps. Si tu veux programmer des scripts, c'est aussi possible. Moi, dans cet exemple-là, je ne vais pas le faire. Je vais laisser Texo scraper les mails qu'une seule fois. Et dès que tu es OK, tu cliques donc sur Submit Google Sheet. Il t'affiche une pop-up. Tu peux cliquer sur TechMe to Result. Tu vas pouvoir voir les logs et t'assurer que tout fonctionne, que tu n'as pas fait d'erreur. S'il y a un bug, ça se voit en général dans les premières secondes. Et normalement, ça stoppe ton script. Mais c'est possible qu'il le continue également. Donc, il faut faire attention. Donc là, après, il faudra attendre en général entre 10 et 40 minutes. 40 minutes, c'est vraiment si tu as demandé d'aller scraper les sites web sur beaucoup de pages. Donc, tu vois, moi, je l'étais resté sur 0 et tu pouvais augmenter ce nombre-là. Moi, je vais laisser tourner Texo et on se retrouve juste après ça. Pour toi, dès que tu lanceras la commande, en fait, tu peux quitter ton navigateur vu que tout se fait sur les serveurs de Texo. Donc, ça n'a rien à voir avec ta connexion ou avec ta machine. Et voilà, c'est fait. On peut voir que ça a mis 17 minutes et 54 secondes. On a bien réussi à scraper des mails depuis Google Maps. On a donc une liste avec des mails, des sites web, un numéro de téléphone, ainsi qu'une adresse mail et plein d'autres informations. On peut voir dans une des colonnes qu'il y a une erreur pour les numéros de téléphone. C'est parce qu'en fait, Google Spreadsheet interprète mal les résultats puisqu'il y a un petit plus devant. Et en fait, il te suffit de faire aller dans Add, de mettre Text & Replace et de mettre en fait l'identifiant national dans la première case. Donc, chez moi, plus 32 puisque c'est en Belgique. Puis dans la seconde, de mettre 0032 et de casser la case recherchée également dans les formules. Et ensuite, de cliquer sur Tout remplacer. Et là, magie, magie, tout s'affiche.